En cette période de réurgence de la pandémie de Covid-19, qui a des impacts négatifs sur les conditions de vie de certains ménages, le gouvernement vole au secours des couches défavorisées. En cette soirée du jeudi, les membres de trois organisations, à savoir la Confédération nationale des personnes handicapées du Tchad, l'Association nationale des déficits visuels du Tchad et l'Association nationale des luttes contre les stupéfiants pour l'encadrement et l'intégration des enfants de la rue ont reçu une assistance du gouvernement et ses partenaires. Au total, 250 kits alimentaires sont mis à leur disposition. Les kits ici sont composés pour chacun d'un sac de 50 kg de riz, un sac de 10 kg de sucre, un sac de 25 kg d'haricots et un bidon de 10 litres d'huile. C'est peut-être peu, mais nous pensons que par rapport à l'impact créé par les nouvelles mesures prises par le gouvernement s'imposent au niveau de notre capitale, c'est un peu que nous apportons pour soulager un peu les souffrances de ceux qui ont été impactés par cette activité. Cette assistance n'est que le début d'une grande opération en faveur des couches vulnérables, affirme le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabourfadoul, par ailleurs coordonnateur de la sous-commission assistance aux personnes démunies. Autant le gouvernement prend des mesures fermes pour faire reculer la pandémie, autant le gouvernement sous les orientations du chef de l'État n'occupe pas également la nécessité d'apporter une aide aussi symbolique soit-elle à nos compatriotes qui sont les plus impactés par ces mesures. Le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabourfadoul, a saisi l'occasion pour demander à d'autres couches vulnérables de s'organiser pour bénéficier de cette assistance dans les prochains jours.